... Se glissant entre tous ces matins où on émerge comme des tétards pour aller au chagrin, pour aller au combat, pour aller au fracas, se glissant entre ces jours-là, il y a certains matins d'aube dorée, d'ombre, de pain parasol, mi-arbre, mi-objet, balnéaire. Des matins où les fontaines vous font croire que l'eau est un mouvement perpétuel, la mer toujours recommencée à portée de bouche. Ce matin, pour nous, c'est celui-là, la vie est trop gentille avec moi. À la Villa Médicis, entre le passé écrasant et l'avenir incertain, le présent est d'une puissance, d'une force totale. Sous l'ombre tutélaire des artistes écrasés par la beauté du lieu, nous nous glissons avec nos micros susurrants. Ce matin-là, on se demande s'il faut prendre garde à la douceur des choses. Combien de sanglots pour un heure de guitare ? Combien de journées douces pour aller se recoucher ? A-t-on besoin de lutter ? Ou faut-il se laisser porter ? Faut-il accepter les cadeaux que vous donne la vie ? Ou faut-il se plaindre, gémir ? Entre les douleurs obligatoires, vieillir, mourir, il y a celles que l'on se crée, aussi soit, pour exister, pour se confronter, pour se dire « j'y suis arrivé, j'y suis parvenu ». Alors ce matin, ou cette arrogance terrible de cet homme qui parle à la radio les pieds sur une chaise, qu'on mettrait une vie à s'acheter, et qui n'appartient qu'à l'État français, puisqu'elle est ici à la Villa Médicis, je vais essayer de souffrir un peu, pour créer. Bonjour, comment allez-vous ? Moi, pas mal. Ici, il fait beau et toi, comme une carte postale envoyée à sa grand-mère dans les années 70. Je vous l'envoie, je vous embrasse.